Bonjour à toutes et à tous, c'est Automoto sur RTCI, comme d'habitude l'émission 100% mécanique. On a des cadeaux à offrir, on a aussi des invités aujourd'hui et des invités, quels invités, ils vont nous faire, vont nous donner une sacrée info aujourd'hui. Vous allez voir, en cette chaleur, il y a eu deux jours où on avait 40 degrés, eux ils vont se retrouver sur les glaciers, on vous en dira plus. Salut, salut Mourad, bonjour, donc je salue nos amis à la technique, c'est Kays al-Bouzriba, le retour du César et puis Sarah Abjaou est à la coordination. Et puis, comme d'habitude, dans le micro, c'est le trio Mourad Bouzid, Yaman Benguiz et Pays et Kabi, ravi de vous retrouver. Bien sûr, comme d'habitude Mourad, on va faire un petit tour d'horizon avec l'émission Automoto qui s'intéresse chaque semaine à toute l'info et l'actualité de l'Automoto. Donc il va y avoir des scoops, des exclusivités et bien sûr du sport mécanique. Donc aujourd'hui, on va parler plein de choses, vous allez voir, c'est un grand événement. Donc on va lancer le sommaire tout de suite. Alors Mourad, au sommaire, le jingle, c'est les aléas du direct. Alors aujourd'hui Mourad, j'ai l'honneur de recevoir parmi nous, nous avons des invités, des grosses pointures de la moto en Tunisie puisque nous avons M. Jalel Chik qui est avec nous, le président des Bardo Barkers et M. Aqil Alouini et M. Mohamed Reiss, donc qui sont nos amis que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir ici sur ce même plateau. Et bien sûr, contrairement aux automobilistes qui ne voient souvent en leur voiture qu'un outil de déplacement, conduire une moto est sans aucun doute la sensation la plus intense qu'une machine puisse provoquer. N'est-ce pas M. Mohamed ? Ah certainement, Aqil Alouini et M. Aqil Alouini. Alors la moto pour eux, c'est une famille, une communauté, ils sont tous liés par la même chose, donc la passion. Pour la plupart d'entre eux, ils ont une relation passionnelle avec leur machine. Donc ils vont nous en parler dans quelques instants et juste après. Alors, oui, oui, mais moi j'ai fait une petite intro là, j'ai été inspiré par ces trois guys, presque pas. Alors en fait, aujourd'hui, nous allons parler du club emblématique, le Bardo Bikers. Les motards du Bardo Bikers, ils ont avant tout le cœur sur le guidon, hein, d'accord, lorsqu'ils mettent plein de gaz. Mais ils ont également la main sur le cœur lorsqu'il s'agit de venir en aide aux nécessiteux, avec à leur actif de nombreuses actions caritatives. Mais attention aux Bardo Bikers lorsqu'ils sont en colère, et oui, parce que contre l'illogique vignette annuelle moto fixée à 800 dinars, c'était 800 dinars les amis ? 585. 585, et bien là, c'est le kid, hein, et Ad, la science, sont montés, avec l'aide de nombreux motards affiliés à d'autres clubs, et bien ils ont réussi à contrecarrer le ministère des Finances et à faire revoir les taxes, ces fameuses taxes et financements. Donc ils sont à ? 250. 250. 250. Bravo ! Donc ils ont gagné la cause. Rice le kid, ça te plait Rice le kid ou pas ? Oui, pourquoi pas ! Que nous avons appris, qui nous a appris, pardon, à concompré des barbecues avec des bougies. Ah oui ! Hein ? D'accord. Ça ne passe pas comme ça. Et Ad, la science, qui a été, et oui, il a été, il a connu son premier flirt d'adolescent grâce à un poème d'Habib Blaïd. que nous saluons non, les poèmes c'est donné à chair et qui a eu pour étudiant et oui, Kais, il a eu pour étudiant Wolei Duarteni, qui n'arrêtait pas de nous dire tu te souviens Wolei Duarteni, mais je connais ce monsieur je connais ce monsieur, je connais ce monsieur je sais pas au début, je connais ce monsieur en fait, on voit qu'en fait Wolei Duarteni c'était un très très bon étudiant je te dis attention, oui voilà, exactement, d'accord donc voilà, je viens de tout dire presque, sauf que ils sont venus aujourd'hui alors évidemment, Adel et Mohamed, moi j'ai connu bon anniversaire happy birthday to you merci, merci alors c'est l'anniversaire de Mourad Bouzid aujourd'hui chers auditeurs, chers éditrices ben voilà, c'est une journée exceptionnelle happy birthday to you alors Mohamed Raïs, merci beaucoup les amis merci, 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 je vous aime Mohamed Raïs, Adjel, Shaki, Afif, Halloween vous savez pourquoi ils sont venus aujourd'hui ? ah oui, parce qu'il faisait tellement chaud ces derniers jours je me suis dit, ça a dû leur taper à la tête ces trois-là en fait, ils sont venus tout simplement pour nous annoncer qu'ils allaient s'attaquer à quoi, Mohamed ? à l'Himalaya, tout simplement voilà, rien que ça alors Mohamed, salut merci, merci pour l'invitation toujours honoré ouais alors l'Himalaya, c'est une idée qui trottait dans ma tête depuis 2013-2012 c'est rad ? absolument et que chaque fois on griffonnait un petit peu on préparait un petit peu le programme de ce voyage qui nécessite vraiment beaucoup d'organisation c'est pas facile d'aller en Inde déjà rien que le visa pour l'Inde c'est assez compliqué mais alhamdoulah on a réussi à franchir tous les toutes les étapes administratives voilà, toutes les étapes et voilà, nous partirons jeudi prochain pour s'attaquer à l'Himalaya un motos en Royal Enfield les motos emblématiques de l'Inde peu de gens connaissent ces motos ce sont des motos qui ont été produites par les anglais lorsqu'ils occupaient l'Inde en britannique voilà et c'est une firme anglaise mais en quittant l'Inde elle a laissé toutes ces installations qui produisent jusqu'à présent des modèles fidèles à l'origine il y a juste des changements au niveau injection au lieu de carburant etc mais c'est toujours la même architecture et le même design d'accord mais écoutez on a un cadeau à faire gagner 200 dinars comme d'habitude c'est le jeu Castrol Tunisie qui va vous permettre de gagner un chèque à dos d'une valeur de 200 dinars donc 200 dinars qui sont offerts par la société Chemin et Castrol et Bardot Barker s'ils leur offrent tiens ils offrent plutôt 200 dinars alors la question d'aujourd'hui Mourad c'est combien de centres de recherche dans le monde la marque du lubrifiant Castrol possède 4, 7 ou 13 ensuite c'est très simple il faut appeler le 61 61 840 000 on peut bien il n'y a jamais donc comme on l'a posé du 61 840 000 voilà donc quand il veut dire le numéro de téléphone c'est qu'il est en forme c'est que je suis en forme alors 71 840 000 il faut appeler juste pour donner la réponse on la trouve sur la page Facebook RTCI on peut bien offrir un tour à moto au gagnant tu veux bien Bardot Bikers oui elle offre un tour motocycliste à celui qui gagne superbe aussi en même temps il y aura 200 dinars et puis un tour à moto voilà j'espère que ce sera une femme donc parce que nous avons beaucoup non non pour la montée d'adrénaline non moi j'espère pas non 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 je préfère que ce soit un homme ça m'évite des problèmes on est pour la paix des ménages nous ici à RTCI j'ai une info j'ai une info en exclusivité parce que les Bardot Bikers ils vont lancer leur club féminin ah bon ah ben oui c'est une cellule féminine qui vient d'être créée d'accord bon il faut peut-être bon je cèderai la parole à la CERAD c'est le CERAD mais la particularité la particularité de Bardot Bikers c'est que c'est un club de moto en famille voilà il y a les ascendants les descendants les épouses rien que donc voilà la cellule féminine elle est constituée des épouses des adhérents des hommes voilà donc et c'est la famille c'est qui ? comment ? le public cible c'est à dire il faut avoir une moto ça se passe comment ? bah oui c'est une condition pour les femmes je parle de femmes oui oui voilà CERAD va vous en parler mieux que moi pour les femmes il faut avoir son permis de conduire si on se propose de conduire une moto de plus que 125 cm3 d'accord mais si on a une moto de moins de 125 cm3 donc le permis n'est pas une obligation et puis il y a toute une procédure propre au club pour adhérer c'est aussi ça il faut se faire parrainer avoir une auto avec ses papiers et son assurance et toute catégorie de moto confondue toute catégorie de moto confondue même les motos de moins de 125 cm3 ok d'accord nous sommes en direct sur la page facebook si vous voulez voir à quoi ressemble notre ami ils ont une superbe chemise tous les trois un bardo bikers blanche avec le drapeau national et c'est Afif Halwini c'est Afif Halwini voilà c'est Afif Halwini d'accord donc c'est Afif Halwini vous allez participer à cet événement oui donc moi j'ai un petit jeu de mots j'ai dit vieux motard que jamais c'est joli ça c'est joli on est plus tout jeunes mais en fait j'ai rejoint le bardo bikers depuis bientôt deux ans et demi c'est un rêve que je réalise finalement donc il est pharmacien juste pour préciser entre autres et alors je une fois j'ai rejoint ce groupe donc j'essaie de de participer aux différentes sorties d'accord internationales européennes et là c'est un challenge donc cette sortie c'est un gros challenge oui mais c'est en fait bon je vais dire c'est énorme 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 ici on va dire parce que c'est attaquer à l'Himalaya alors comment vous allez procéder parce que il y a bon d'accord le côté administratif mais c'est du guette le côté administratif par rapport à ce qui vous attend là-bas oui parce que l'état des routes en Inde déjà est en montagne voilà c'est pas c'est pas les routes c'est pas de l'autoroute c'est pas des routes nationales c'est des routes de montagne en plus en plus il y a des paliers d'acclimatation qu'on doit observer il y a des réglages d'admission d'air de mélange air carburant qui doivent être faits pratiquement au cours de l'ascension donc on doit abidouiller un petit peu et mettre la main dans le cambouis comme on dit bon parce que les températures il faut le rappeler la température chutera jusqu'à moins 10 là-haut juste vous ciblez quelle altitude déjà pour qu'on prenne un peu l'ampleur du défi 5 630 mètres ok d'accord voilà c'est le 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 et c'est nommé le 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 col le col de le 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 c'est plus haut que l'atlas déjà c'est le plus haut c'est le plus haut dans l'atlas au maroc c'est 3000 c'est 3000 et quelques d'accord là c'est 5630 et le calimancharo c'est combien c'est moins en tout cas c'est plus haut que l'hypyrénée et les alpes exactement voilà donc déjà on est dans une autre sphère pour comprendre pour nos auditeurs l'everest c'est 8 846 mètres ouais bon 46 mètres c'est 6 mètres je sais pas si c'est exact ou pas ça c'est un peu plus non ça augmente ça augmente parce que la poussée de la croûte terrestre continue donc déjà parler de 5000 5000 mètres à moto j'imagine que vous allez procéder par palier par palier pour s'acclimater l'air va se rarifier voilà donc humain et mort on l'espère voilà nous avons un pharmacien avec nous nous avons deux pharmaciens qui vont préparer une boîte à outils bien garnie boîte à pharmacie quoi il faut pas s'inquiéter c'est des outils c'est des outils et nous avons un médecin avec nous aussi nous avons un mécanon avec nous nous avons un guide de montagne avec nous haute montagne voilà et la cerise sur le gâteau c'est de planter ce drapeau qui est ici que nous avons apporté avec nous on va le planter sur l'Himalaya oui vous pouvez le voir bien sûr à travers le voilà nous nous le prendrons en photo et nous voilà donc c'est un drapeau qu'on laissera c'est un drapeau tunisien qu'on laissera flotter sur l'Himalaya c'est un beau challenge c'est un beau challenge bon courage en tout cas merci beaucoup et c'est c'est notre devise quoi Bardo Bikers a toujours été innovateur voilà on innove toujours on cherche à se faire des challenges qu'on essaye de réaliser au fur et à mesure donc d'une année à l'autre on progresse l'année dernière on a fait tous les pays du Balkan on a fait la plus belle route du monde comme comme l'ont nommé les animateurs de Top Gear c'est la Transfaga Rassan ok ça se trouve en Roumanie c'est la plus belle route ah oui c'est la plus dangereuse la plus dangereuse elle est très très longue oui enlacée aussi c'est celle-ci oui donc voilà on passe d'un challenge à un autre j'espère que ça ne tarie pas nos ambitions ah mais c'est pour ça que vous avez la tête à l'envers depuis ce temps tu sais c'est énorme c'est trop il n'y a que des virages que des virages c'est sûr tu connais toi Amen un peu un peu un peu la région un peu la région oui d'accord t'es marié à une roumaine toi non 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 je suis roumain de nature les roumains les roumains sont d'une gentillesse extrême avant de faire le voyage beaucoup de gens nous ont découragé ah non ils vont vous voler vos motos ils vont vous faire ceci ils vont les comment dire les roms tu vois ce qu'ils font en Europe de l'Ouest exactement mais rien de tout ça on est on est c'est à on a été très agréablement surpris on a été en Serbie on a été en Bosnie on a été à Sarajevo on a été en Macédonie c'est à dire on a fait tous les Balkans mais ce qui est extraordinaire c'est que les gens sont d'une extrême gentillesse vous êtes allé voir Dracula ou pas ? oui bien sûr ça c'est beau on a été dans l'antre de Dracula excuse moi nous sommes revenus alors écoutez nous avons avec nous Mohamed Rais Adjel El Shaki Afif Hakim voilà donc du Bardo Bikers ils s'attaquent à l'Himalaya oui je répète c'est bien l'Himalaya vous ne rêvez pas donc ils sont aussi fous que nous avec Rez Bouzili à la console et puis nous avons je crois un gagnant pam pam allo oui bonjour oui bonjour alors qui est avec nous c'est Ahmed Lechiali bonjour Ahmed bonjour alors tu fais quoi de beau dans la vie je suis emploi dans une société d'accord d'accord et donc tu as lu la question c'est quoi la question la réponse est 7 non je veux la question d'abord tu as la question ou pas il va te la donner presse vas-y donne lui la question presse alors la question c'était combien de centres de recherche dans le monde la marque de lubrifiant Castrol possède donc sachant que la marque Castrol donc elle a plus que 100 ans d'existence et c'est combien donc ? 7 bravo il l'a osé je vous entends encore bon on sera viré la semaine prochaine donc ça sera la dernière émission est-ce que tu es toujours à l'écoute ? ça serait pas mal si on vérifiait si l'auditeur de la semaine dernière vit encore alors que écoute tu as gagné 200 dinars ah il m'a raccroché désolé pour le temps bah écoute il a gagné 200 dinars désolé pour lui on voulait fêter ça donc les amis on va passer une musique avec presse et on revient avec vous Castrol plus qu'un lubrifiant la technologie en mouvement Castrol automoto sur RTCI avec Chris Kabi Amenallah Benghiza et puis Mourad Bouzid et puis c'est les bardo bikers aujourd'hui qui s'attaquent ni plus ni moins à l'Himalaya bon ils nous ont habitués à des projets fou 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 des challenges mais là sérieusement là il fait le clapet il pousse le bouchon un peu loin non 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 mais c'est bien mais c'est bien de tout le temps rehausser la barre voilà le piston trop loin ça c'est la course après ah on va le recruter je crois c'est rapide il a de la bonne mécanique c'est une bonne mécanique mais c'est bien d'avoir tout le temps des challenges et tout le temps de rehausser la barre ça c'est le vrai challenge des clubs et ce qui est appréciable ce qu'on voit ce qu'on a vu aujourd'hui c'est que c'est des gens qui sont très motivés malgré qu'ils ont leurs fonctions leurs familles tout ça les engagements ils sont d'un certain âge on va dire et des responsabilités sociales ouh d'un certain âge attention c'est important c'est pas beaucoup non c'est important non non ils n'ont pas 20 ans quand même ils n'ont pas de zéro responsabilité ils ont quand même des responsabilités ils arrivent à avoir ce genre de challenge justement ils n'ont plus de responsabilité les enfants ils sont grands ça y est ils sont mariés ils sont casés la maison la voiture le leasing est payé la moto le leasing est payé donc c'est normal qu'ils pensent à la moto oui exactement ils vivent à l'européen en Afrique alors Mohamed je cède la parole à Serhat pour vous parler un petit peu des projets de la FTMC en bref juste avant d'aborder ces questions à propos de la FTMC c'est pour répondre à notre ami dans le club nous sommes à peu près une cinquantaine et puis ceux qui vont participer à ce voyage ce sera une dizaine à peu près alors fait ici donc on a une double casquette on est FTMC la Fédération Tunisienne des motards en colère mais également nous sommes des barthos bikers alors les tout à l'heure donc je voudrais revenir sur une réflexion de Mourad à propos de la vignette donc il a parlé de contre-carrer le ministère je n'aime pas ce mot on a on a raisonné le ministère on a raisonné le ministère parce que figurez-vous lorsque la vignette a été ramenée à 250 dinars les recettes de l'état provenant de la vignette de la moto a été multiplié par 10 vous êtes plus intelligents commissaire des finances donc ça a été multiplié par 10 c'est une concertation non mais c'est vrai c'est une concertation c'est beaucoup mieux que contre-carrer qu'est-ce qu'il y a vous attendez une autre réduction là j'ai l'impression on les déçoit on les prépare on les prépare notre négociation l'autre facteur sur lequel on voudrait revenir c'est les droits de douane qui sont imposés sur les moutous d'accord c'est des droits des droits de douane normalement ils sont de 0% mais il y a des droits de consommation qui sont de l'ordre de 146% et il ne nous a pas permis d'importer sauf de passer par les chemins détournés pour parvenir à importer une moto je ne voudrais pas revenir sur ces chemins là qui ne sont pas entre guillemets très catholiques mais 146% pour une moto c'est phénoménal c'est énorme ça n'a rien à voir donc sachant qu'une automobile qui paie à peu près moins que 30% de droits de douane etc surtout les voitures de moins de 5 ou 4 chevaux donc c'est notre bataille c'est pour réduire les droits de douane et d'autoriser les motards d'importer des motos parce que actuellement rien dans la loi tunisienne ne peut permettre un motard d'importer directement une moto sauf par des voies détournées ça c'est très important et actuellement l'état est en infraction par rapport à la réglementation par rapport aux accords qu'ils ont signés en 1995 normalement les motos devraient être admises en Tunisie sans droit de douane avec l'Union Européenne sans droit de douane sans taxes équivalent aux droits de douane et ils sont en totale infraction ils sont en train de nous imposer d'une façon illégale illégale et puis il y a d'autres impôts qui sont qui sont ajoutés aux droits de douane figurez-vous quand on achète une moto et quand on paie les droits de douane on est surtaxé par une avance sur l'impôt sur l'IRPP c'est de la folie c'est de la folie l'IRPP vous savez ce que c'est l'IRPP il y a une retenue à la source qu'on fait au titre de l'IRPP c'est lorsque vous percevez de l'argent et on peut retenir une partie des sommes que vous allez percevoir au titre de l'IRPP comme avance sur l'IRPP l'impôt sur les personnes physiques pour régulariser en fin de l'année voilà alors lorsqu'on paie les droits de douane aujourd'hui quand il s'agit d'une moto on nous prélève cette avance sur l'IRPP c'est à dire on paie et on paie en plus alors c'est une circulaire ce n'est pas une loi il nous prélève à peu près 15% de plus par rapport aux droits de douane donc il y a un trop perçu tout le temps c'est une imposition totalement illégale illégale vis-à-vis des accords internationaux que la Tunisie a signés et des prélèvements illégaux par rapport aux taxes par rapport à la réglementation tunisienne et quelle est la réponse du ministère des finances par rapport à ça le ministère des finances transport le ministère des finances fait la sourde oreille dès l'instant où il s'agit de prélever des sous ils font la sourde oreille donc il y a ok d'accord là il va falloir donc batailler comme on l'a fait pour la vignette et ça a été bénéfique aux deux parties ça a été bénéfique aux motards ça a été bénéfique surtout à l'état là aussi donc il y a des mesures qu'il faut qu'il faut mettre en application qui vont certainement profiter aux deux parties la baisse de la vignette a contribué aussi à baisser le nombre de motards illégaux qui circulaient sans payer rien du tout ni assurances ni vignettes ni rien du tout en ramenant le montant à 250 c'est devenu possible de payer et tout le monde tous les motards qui étaient dans l'illégalité absolue se sont mis à payer ce qu'il fallait payer pour circuler légalement cette fois-ci voilà donc ça c'est important à Sir Halouini quelque chose à ajouter sur ce point là moi j'aurais parlé du motocamp c'est une réunion des motards on a vu les photos de M. Mohamed on a vu les bougies c'est une réunion bon enfant organisée si on peut dire par la fédération des motards en colère d'accord c'est moto et camp c'est un camping de motards de tous horizons donc des différents clubs il y avait combien de personnes il y avait environ 50 motards c'était sur quelle plage d'Arjan d'accord c'est une plage de paradis quoi voilà c'est une plage à côté de Cafarbed entre Cafarbed et Cap Serhat il n'y avait pas beaucoup de monde donc on est à l'aise toute la plage était pour nous et voilà un feu de camp magnifique on a fait fendre la glace entre certains clubs certains groupes de motards donc tout le monde y était convidial très convidial de Sousse de Gafsa de Bizert il y avait tout le monde pas que des bardo bikers et c'est là le rôle essentiel de la FTMC c'est de rassembler tous les motards sous une seule bannière pour être unis voilà c'est une passion commune donc voilà c'est le mot d'ordre et dans ce je veux bien vous montrer ce dépliant là que nous allons distribuer au péage des autoroutes on attend d'avoir les autorisations nécessaires parce que on ne peut pas distribuer n'importe quoi n'importe quand donc ce dépliant s'appelle sur la route je m'engage je partage et ça parle c'est préparé par la fédération tunisienne des motards en colère et de bardo bikers pour expliquer au caisseux comme on dit alors vas-y montre-nous un petit peu là puisqu'on passe en direct sur Facebook alors voilà c'est un visuel qui va être partagé voilà c'est pour expliquer aux caisseux et aux motards qu'ils doivent se respecter mutuellement sur la route qu'ils ne doivent pas se faire agresser qu'ils doivent que la route ça appartient à tout le monde voilà en expliquant les particularités des deux moyens de locomotion parce que la moto c'est pas la voiture la voiture c'est pas la moto la moto elle est plus légère elle est plus vive plus rapide plus vulnérable le motard il est plus exposé donc essayons de partager la route sereinement alors je vais te demander de te lever s'il te plaît je veux montrer ta belle chemise là sur la page Facebook en direct mais je suis pas malquin ouais ouais super avec le logo sur le gold on va pas citer la taille ah ouais super et le drapeau et le drapeau voilà on porte tous la fonction donc super alors écoute on va passer une musique et puis on va revenir avec l'auto journal Mister Price U-O-T-O U-O-T-O donc vous êtes plein à déjà adhérer au concept et on vous encourage à le faire encore plus donc c'est une voiture qui c'est une voiture chinoise donc il faut le dire telle quelle c'est un SUV qui fait 4m21 en S2 donc il y a deux modèles en fait on va expliquer vite fait la marque de la Kembo donc il y a S2 S3 c'est une configuration en 5 places le même SUV en 7 places se nomme S3 et très bientôt il y aura la S6 donc il y a l'introduction d'un nouvel SUV encore plus grand mais c'est en fait on parle de la même voiture sauf qu'il y a 17 cm à peu près de différence entre les deux entre S2 et S3 voilà mais c'est la même motorisation on reste toujours sur un 4 cylindres de 1.5 litres voilà il y a un rang de plus il y a un rang de plus sur le S3 il y a une troisième rangée qui fait donc les 6ème et 7ème places ensuite on va parler un peu de design on postera après sur Facebook quelques petites photos donc la voiture est initialement conçue pour les pays asiatiques donc au niveau du design et au niveau des caractéristiques dimensionnelles on va dire on va retrouver une voiture qui est assez mince on va dire en largeur elle a une largeur de Clio 1m73 et des longueurs qui varient entre 4m21 comme on a dit sur la S2 et 4m38 sur la S3 la face avant elle a des optiques fuyantes sur les deux côtés un des grands des lentilles de projection qui sont assez qualitatives par rapport au positionnement tarifaire de la voiture on a des feux à LED des feux de jour à LED le design il est très il est singulier par rapport à Bake à Kembo donc ils essayent un peu d'avoir une identité stylistique pour la marque sachant que Kembo c'est la marque de SUV de chez Bake ensuite on parle de Bake YX YX voilà ensuite sur la partie arrière c'est une partie arrière très conventionnelle avec des feux qui intègrent des LED en C c'est un design qui représente un peu le consensus par rapport au marché où elle est dessinée parce que c'est dessiné à l'Inde et en Chine au départ donc il y a un peu une adaptation par rapport à la culture et au design donc ils sont très carrés très simples pas de très grosse fantaisie non voilà le moteur tu as trouvé comment ? comment ? le moteur je vais essayer de parler un peu de l'intérieur et après on parlera du moteur justement moteur boîte donc ici pour l'intérieur c'est très simple c'est conçu d'une manière très simple pour faire le maximum avec le minimum on va dire ça comme ça donc ici on parle d'un prix le positionnement tarifaire revient encore à la charge parce que le traitement intérieur le choix des plastiques n'est pas très n'est pas très très qualitatif mais par contre par rapport au prix on se retrouve dans un choix qui est obligé par rapport au constructeur d'ailleurs on en fait plein de parenthèses sur Actuoto par rapport au choix des plastiques que à la Mourad donc et ce que ça coûte au constructeur de concevoir ce genre d'habitacle avec des matériaux qualitatifs c'est très coûteux donc ça va se retrouver sur le prix final de la voiture ensuite au niveau habitabilité c'est une voiture typée familiale donc en S2 c'est une voiture qui est équipée d'un toit ouvrant qui est assez bien équipée d'un autoradio tactile avec climatisation automatique et cadran 7 pouces analogique voilà 7 pouces l'écran il fait 7 pouces il fait plein de fonctions entre autres lecture vidéo et tout ça sur la S3 donc on a l'apparition de la banquette la troisième banquette qui est escamotable éventuellement donc on peut en profiter pour agrandir le coffre ensuite il y a aussi une apparition d'une reprise d'air sur le plafond qu'on voit un peu sur les modèles S3 c'est un peu une rangée de petites sorties d'air au niveau du plafond qui reprend un peu la climatisation de l'avant donc il y a un in à l'avant et un out à l'arrière avec des petits ventilos qui reprennent un peu l'air frais pour le distribuer aux deux rangées derrière bon ici donc on revient au moteur tu as posé la question pour le moteur donc c'est un moteur de 1500 cm3 donc un H5 qui fait 112 chevaux alors on parle de la Cambo S3 et S2 et S3 voilà S2 et S3 pour ceux qui nous rejoignent voilà effectivement c'est en boîte manuelle ici ici la motorisation c'est une motorisation très spécifique chinoise donc là la cylindrée on connait très bien chez les chinois c'est une motorisation qu'il faut un peu solliciter pour avoir la puissance donc 112 chevaux il faut un peu aller les chercher vers les 4500 en minutes par contre ça correspond parfaitement à une conduite en ville douce une conduite douce en ville c'est à dire c'est un véhicule en fait qui est destiné à la famille donc on s'attend un peu à ce qu'il ne soit pas si sportif que ça c'est un peu normal déjà le choix de motorisation et le choix de la puissance donne qu'il y a assez de couples sur plein de régimes donc déjà au niveau transport on va appeler ça transport parce que si on est sur du S3 donc on est à 7 personnes déjà c'est beaucoup justement donc le 112 chevaux il suffit il suffit largement la consommation en mixte on va dire qu'elle se situe entre 8 et 9 en mixte mais par contre en ville uniquement déjà c'est un véhicule qui n'est pas 8 et 9 en mixte en mixte c'est à dire un cycle entre autoroute route et ville donc en ville combien ? en ville par contre on peut tabler sur du 10 on peut aller jusqu'à 10 c'est pas une voiture qui est destinée à la ville ça par contre on va essayer un peu de faire les parenthèses sur Autoboto il faut choisir sa voiture en fonction de son cahier de charge si on est très ville il ne faut pas acheter une grosse voiture une grosse cylindrée ça ne correspond pas à la ville ça n'a jamais été conçu pour la ville d'ailleurs même pour le parking pour l'acheter une moto par exemple c'est la solution c'est l'avenir à terme il faut penser que la moto et le vélo sont des solutions vraiment alternatives à l'automobile en ville et c'est très simple à vivre justement donc c'est très rapide d'ailleurs sur les grandes mégapoles on voit bien que les vélos et les motos sont très présents ensuite on va passer au prix pour comprendre un peu par rapport à la voiture c'est une voiture qui est un peu perturbée on va dire les autres concessionnaires ici en Tunisie en débarquant pourquoi ? justement pour le prix parce que pour ce qu'elle offre avec les choix qu'ils ont fait ils ont réussi à avoir un prix vraiment on va dire compétitif et surtout pour les familles cherchant une voiture à cette place il y a deux choix il y a la Toyota Avanza et il y a celle-là donc sur le S3 par exemple on est à 45 000 dinars au départ après augmentation c'était à 41 000 malheureusement avec le glissement du dinar et pour la S2 justement pour en venir au prix pour la S2 c'était à 39 000 dinars c'était vraiment un prix qui a on va dire perturbé tout le monde même le consommateur il a été perturbé l'équipement qu'il y a à l'intérieur c'est tout à fait normal il y a un écran tactile il y a l'ABS il y a tout ce qu'il faut en fait ce qu'on a vu chez Actuoto quand on a fait la revue ce qu'on a vu c'est que les chinois ont profité un peu de ce qu'ils savent faire leur savoir-faire technologique propre pour le mettre en oeuvre dans une voiture c'est à dire l'écran tactile par exemple ils n'ont pas hésité à le mettre c'est un écran chinois c'est une interface chinoise qui fonctionne très bien qui est très connectée il y a l'USB l'auxiliaire et la micro SD la SD ils ont mis aussi voilà ils ont mis plein d'équipements pour pas cher les choix des plastiques ils ne sont pas très valorisants mais par contre ça correspond au KH donc ça va ils ont vendu 179 véhicules au cours de ces 6 derniers mois c'est à dire qu'à partir du mois de janvier jusqu'à juin donc 179 véhicules c'est un beau chiffre ils auraient pu faire peut-être plus si on leur avait délivré un plus grand quota ils ont un problème de quota effectivement effectivement ok alors tu as rajouté quelque chose il est 49 oui je vais je vais parler rapidement et en bref des résultats du premier semestre concernant les ventes les ventes en 2017 donc pour Renault c'est la première place Honda est deuxième place Volkswagen est la troisième place donc il y a un chambardement au niveau des marques automobiles les plus vendues en Tunisie au cours de ce premier semestre donc on parle évidemment du marché automobile officiel bien sûr on ne parle pas de parallèle alors à la première place on retrouve la marque Renault son concessionnaire Arthès il a liquidé 3079 de ses véhicules un retour en force puisque à titre de comparaison lors des 9 premiers mois 2016 Renault avait terminé deuxième ah j'ai lu ça quelque part oui donc Hyundai c'est où ça ? Hyundai c'est Tunisie Auto c'est des infos de Tunisie Auto .tn c'est les scoops tout le temps c'est le spécialiste voilà et ensuite donc Renault mais l'année passée ils étaient deuxième oui tout à fait après on retrouve la marque coréenne donc à la seconde place on retrouve la marque coréenne Hyundai alors Hyundai c'est une surprise pour toi c'est pour vous ? non écoutez pour une marque avec une marque de 50 garanties oui donc quand même ils arrivent à bien se placer donc ça donne confiance pour les consommateurs c'est la Grand E10 c'est la Grand E10 c'est la Grand E10 et puis il y a l'Ai20 donc il y a qui a acheté il y a aussi autre chose en fait sur ActuAuto vous pouvez consulter un peu l'article sur ActuAuto.com c'est l'essai des voitures populaires en fait moi je dirais que ce classement il est vraiment aidé toutes les trois marques elles sont aidées par les voitures populaires parce que ce qui s'est passé c'est que les trois marques ont très bien travaillé sur le dossier voitures populaires ils ont amené des autos qui vraiment correspondaient à l'entrée de gamme sans être low cost par rapport aux Tunisiens donc Renault elle profite avec la Clio Popula Hyundai profite de la Idis Popula la Idis Popula qu'on a d'ailleurs essayé vous pouvez consulter sur tous les essais des voitures populaires sur ActuAuto sur Youtube et la Polo et la Polo donc c'est presque la même Polo qui est en 5 chevaux mais par contre on peut la retrouver en populaire en beaucoup moins cher donc c'est normal que ça va se vendre comme des petits pains donc quand on est mise Volkswagen c'est au troisième rang Volkswagen termine à la troisième place et donc il s'attache au convoi malgré qu'il a toujours donc on retrouve pratiquement Volkswagen toujours dans les trois premières places oui d'accord ? malgré que il n'a jamais atteint il n'a jamais eu le podium mais par contre non il est sur le podium il n'a jamais eu le podium le haut du podium ah le haut du podium voilà il faut rappeler que Kiyaz il était le premier en 2016 et on voit qu'il est en train de reculer pour ce premier semestre donc on le retrouve à la 4ème position Mourad Bouzidier Tunisie Auto donc elle a lancé un sondage qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? alors on a fait il y a eu un sondage sur la meilleure marque chinoise donc pour vous quelle est la meilleure marque chinoise et donc les gens ont voté MG ensuite Aval Gretwold en 2ème position en 3ème position en chérie et puis Bec YX en 4ème position donc c'est un vote qui a duré un mois et demi sur Tunisie Auto.tn et donc voilà les gens ont choisi MG c'est l'étendue de la gamme quand même aussi justement mais est-ce que tu peux nous interpréter un peu ce vote ? parce que malgré que c'est des chiffres ça s'interprète tu es d'accord ? oui bon de toute manière ceux qui ont voté c'est surtout des personnes qui ont acheté par exemple pour MG c'est beaucoup de clients voilà effectivement donc le quota il intervient exactement le quota intervient et donc il y a aussi la gamme il y a la gamme il y a aussi la pénétration au niveau communication parce qu'il faut comprendre que Bec par exemple ils ont communiqué dès le départ un peu mais après ils ont tout vendu au lancement ils ont communiqué une fois seulement MG par contre ils communiquent tout le temps et puis bon ils ont la MG2 la MG3 qui marche merveilleusement bien avec le bitant tout ça oui ils ont vendu plus de 400 véhicules effectivement voilà donc et puis il y a aussi un autre sondage c'était le service après-vente et au niveau du sabon il n'y a pas une c'était c'est pas une surprise pour le service après-vente donc c'est Citroën qui a remporté la première place c'était attendu donc c'est un peu le réseau qui aide pour Citroën et puis il y a les Peugeot derrière donc c'est les meilleurs c'est les réseaux c'est les réseaux c'est les réseaux voilà bien donc juste une petite mention il est très important d'avoir un réseau pour le concessionnaire oui donc il faut vraiment miser sur les réseaux le service après-vente oui alors voilà donc on va passer à l'info-conseil oui l'info-conseil vite vite automoto info-conseil alors pour l'info-conseil aujourd'hui on a choisi de parler de moto puisque nos amis sont là on va en profiter voilà donc on va en profiter pour parler de conseils sur la moto alors Simohamd qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui je vous remercie pour m'avoir chargé de faire ça bon on profite dans ce temps de grosse chaleur là j'ai préféré parler de moto et chaleur donc donc pour parler de la chaleur la sécurité nécessite l'équipement des motards donc en plus en casque etc et tout ça ça favorise la surchauffe du motard même s'il porte des équipements spéciaux pour l'été comme pour la moto le motard a besoin d'eau pour refroidir donc il faut qu'il s'hydrate en permanence pour le casque la plupart des casques présentent des aérations donc il faut savoir les utiliser il faut prendre des pauses régulièrement quant à la moto il faut vérifier tous les niveaux les niveaux d'huile le niveau du liquide de refroidissement vérifier la tension de la chaîne qui a tendance à se dilater dans les grosses chaleurs et la lubrifier parce que le lubrifiant ça sèche aussi avoir toujours l'oeil sur l'indicateur de température sur les cadrans et puis sous-gonfler un petit peu les pneus pour bénéficier d'une surface plus importante d'adhérence de contact avec le bitume qui nous le savons tous le bitume en Tunisie il est mal foutu et puis on ne peut pas couper c'est direct ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas de censure donc le bitume a tendance à se liquifier dans des endroits et c'est pire moi je dirais à se savonner exactement il devient savonneux c'est pire que du gasoil sur la chaussée donc bon il faut il faut savoir l'oeil du motard il est plus aguerri il faut être attentif au changement de qualité de bitume le motard doit être très attentif au changement de couleur de bitume lorsqu'on conduit la moto on évite lorsqu'on voit le bitume qui change de couleur on doit éviter les parties foncées parce que ça peut être du mazout ça peut être n'importe quoi et ça fait changer les conditions d'adhérence c'est extrêmement dangereux exactement c'est très dangereux donc il faut faire attention à tout ça et puis il faut lorsque le bitume il est aussi mal foutu que ça il faut éviter les accélérations brusques il faut éviter les freinages brusques il faut anticiper en rétrogradant donc en utilisant la boîte à vitesse plus que le frein d'actionner le frein voilà je pense que pour des températures qui dépassent 30 degrés il faut vraiment être très attentif à ces choses là vigilant et il faut conduire se faire plaisir et rentrer en un seul morceau à la maison voilà donc partant de grande chaleur comme pour le sport il faut éviter de faire de la moto oui bien sûr éviter de faire de la moto surtout en Tunisie parce que nous n'avons pas des chaussées nous avons des patinoires voilà donc dès que ça commence à grimper donc dès qu'on est plus que 35 degrés c'est très dangereux extrêmement dangereux et ça devient très glissant il faut attendre l'après-midi il faut que les températures soient plus clémentes pour faire de la moto moi je suis parfaitement d'accord avec vous deux on voit les français quand ils sont venus qui sont des champions aguerris quand ils sont allés tester les routes de Tabarka et toutes ces counties alors il y a eu accident sur accident parce que justement ils ne sont pas habitués à ce type de revêtement qui est un revêtement extrêmement on va dire de très mauvaise qualité et changeant surtout et changeant j'ajouterais que surtout pas il ne faut pas conduire les motos avec un short avec un t-shirt ça fait ringard d'abord sans casse ça fait ringard voilà en essayant d'argumenter ça parce que il fait trop chaud non même s'il fait chaud il faut conduire protégé bien sûr voilà tout à fait voilà donc voilà merci beaucoup c'était automoto avec Christ Amen et puis Moulad vous y avez dit les bardo-bakers s'attaquent à l'Himalaya ils vont nous envoyer de très belles photos qu'on va publier sur la page Facebook RTCI voilà notre photographe a titré merci Kaisel merci Sofiane merci Manel ça va ça va et puis à la semaine prochaine bye merci au revoir Castrol plus qu'un lubrifiant la technologie en mouvement Castrol c'est parti Sous-titrage ST' 501